Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cet espace conférence pour cette première conférence de la journée dont vous connaissez l'intitulé nous parlerons d'eau bien sûr mais d'eau en relation avec les industries en particulier ce matin et nous évoquerons notamment l'anticipation des risques et la manière de saisir différentes opportunités liées au changement climatique et au contexte que nous connaissons. Alors ce serait une évidence que de rappeler que l'eau constitue évidemment un véritable enjeu de développement économique dans la façon dont elle apporte une garantie bien sûr de disposer de quantité suffisante et de qualité suffisante pour contribuer au maintien du développement des activités sur un territoire. Et parmi les industries présentes dans cette région, nombreuses sont celles dont l'eau entre dans la composition même du produit ou encore dans le processus de fabrication. Et nous avons eu quelques témoignages hier notamment qu'ils ont rappelé par exemple l'importance de l'industrie agroalimentaire dans les Hauts-de-France qui est un gros consommateur de cette eau mais pas que. Bien évidemment, il y a des industries lourdes également dont vous faites peut-être partie les uns et les autres présents aujourd'hui. Donc optimiser et réduire la consommation en eau des entreprises, favoriser la prise en compte de l'eau dans la stratégie de développement de l'entreprise, maîtriser les risques liés à l'eau, financer des projets d'investissement en matière de gestion des eaux mais aussi identifier les opportunités dont nous parlions en introduction pour saisir des synergies, créer des synergies pour mettre en place et pour développer l'économie circulaire liée à l'eau grâce notamment à la toile eau industrielle dont nous parlerons tout à l'heure. Voilà autant d'objectifs et de sujets que nous aborderons avec les intervenants de cette table ronde puisqu'il y aura interactivité. Je vous proposerai en temps utile d'échanger avec nos intervenants pour leur poser directement vos éventuelles questions. Alors pour nous en parler et pour commencer, j'invite à rejoindre les tables présentes devant vous messieurs Michel Verdier qui est coordinateur appui entreprise à la CCI des Hauts-de-France qui nous parlera des impacts du changement climatique sur les activités socio-économiques et également du coup de la prise en compte de ces phénomènes dans l'industrie et Cédric His qui est responsable recherche et développement pour l'entreprise GECO dont il nous dira quelques mots dans un instant pour un retour d'expérience en tant qu'industriel et pour illustrer concrètement cette problématique que nous abordons maintenant. Je vais proposer à nos deux invités de s'exprimer successivement pour deux courtes présentations d'une dizaine de minutes chacun environ à l'issue desquelles je vous inviterai à vous adresser à eux pour échanger et éventuellement pourquoi pas abonder ou amender ou commenter ce que vous aurez entendu à travers vos propres témoignages puisque ça fait partie également du jeu si je puis dire en tout cas de la manière dont on vous propose de communiquer à l'occasion de cette table ronde. Voilà monsieur Verdier je vous laisse commencer. Bonjour à tous merci de cette petite introduction et moi je vais faire une introduction assez rapide en fait sur la façon dont on a dans la région en fait de réfléchir à la gestion de l'eau. Les industriels, les personnes ont souvent l'habitude de dire on est dans le Nord Pas-de-Calais, il pleut souvent, il y a de l'eau, on est large, on ne va pas vraiment se poser la question. Pas du tout en fait, c'est vraiment un cliché qu'on retrouve ici en région. Il pleut de moins en moins régulièrement, on a de plus en plus d'orages, on le voit, de plus en plus de phénomènes de ruissellement, ce qui veut dire en fait qu'on n'a pas de l'eau qui va rechercher directement la nappe et du coup on va se retrouver avec des pénuries. Là j'invente rien, ça fait trois ans qu'on est en pénurie d'eau, ça fait trois ans qu'on demande aux industriels de réfléchir à leur utilisation, de faire des économies. Ce n'est pas quelque chose qui était forcément toujours instinctif ici en région. Du coup on travaille de façon partenariale avec de nombreux acteurs régionaux. Je vais parler de l'agence de l'eau, bien évidemment, ils sont avec nous pour parler aux industriels et pour nous permettre en fait de porter le message et d'assurer les industriels de leur participation. Parce que c'est bien de dire qu'il faut économiser l'eau, mais comment on fait, combien ça coûte et qu'est-ce qu'on met en place derrière ? Donc ils sont avec nous pour ça. On est engagés dans une dynamique qui s'appelle la troisième révolution industrielle. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais en deux mots en fait, c'est comment on passe d'une seconde révolution industrielle avec du pétrole et avec les médias classiques qu'on connaît à des énergies renouvelables, de l'éolien, du panneau solaire et d'autres qu'on n'a peut-être pas encore inventé aujourd'hui, avec une gestion un petit peu décentralisée. Et l'eau fait partie de cette réflexion, par exemple avec l'hydrogène. Si demain l'industrie se tourne vers l'hydrogène, la question de l'eau va également se poser de façon directe. On travaille bien évidemment avec les entreprises régionales. Il y en a une qui est venue avec moi aujourd'hui. Ce n'est pas que de l'affichage, c'est aussi pour vous montrer qu'on fait des choses avec les entreprises, qu'elles sont partie prenante, que certaines ont bien compris le pourquoi, ont bien compris le sujet. Et c'est toujours plus parlant de vous montrer ce qu'on a fait dans une boîte avec une entreprise qui est motivée pour le faire et ça donne souvent aussi envie aux autres de passer à l'acte. Cette dynamique, en fait, elle est là pour travailler en commun. Elle est là pour vous permettre d'abord de réfléchir à comment faire des économies, qui a fait des économies, de quelle façon. On va se servir de ces exemples-là pour quand on va dans une entreprise, lui mettre un petit peu le doigt sur ce qui peut être fait en termes d'économie d'eau, en termes d'usage, en termes de récupération des eaux de pluie, par exemple. Ce n'est pas valable pour tout le monde, ce n'est pas valable pour tous les process, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas se poser la question. C'est aussi créer un certain nombre de synergies avec les entreprises qui peuvent se retrouver à côté, avec la collectivité. Là, dans le cas qu'on va voir, on a très bien travaillé avec la collectivité et c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'il ne faut pas voir ces structures-là, les collectivités, l'agence de l'eau comme un frein, mais plutôt comme un appui. Souvent, les industriels ont un peu peur de cette relation et se disent « je ne vais pas tout dire, on ne sait jamais, des fois que je ne sois pas trop dans les clous ». Ce n'est pas grave, si vous n'êtes pas dans les clous, on va s'y mettre et puis on va faire les choses dans le bon sens. Et ce travail partenarial, il est vraiment nécessaire. C'est aussi conseiller et c'est aussi donner à l'entreprise un outil d'aide à la décision. Pendant longtemps, on a dit aux entreprises « faites des économies, récupérez l'eau de pluie, vous devez vous déraccorder du réseau ». Ok, tout ça, c'est très bien, tout ça, ça va servir en général le fonctionnement de l'entreprise. Encore faut-il, pour un industriel de l'agroalimentaire, on a dit que c'était une partie prenante de l'industrie ici en région, ce n'est pas son cœur de métier. Donc combien ça va coûter de récupérer l'eau de pluie ? Quelle économie va faire ? Quel temps de retour sur investissement ? C'est des ordres de grandeur que lui n'a pas du tout. Donc nous, on est là pour l'aider à réfléchir à ces ordres de grandeur, à lui donner un outil d'aide à la décision, pour à un moment donné passer à l'acte, et se rendre compte qu'il n'est pas tout seul, que d'autres l'ont fait, parce que le temps de retour sur investissement, sur certaines actions, il est intéressant. On reste une chambre de commerce, on travaille avec des entreprises, on ne peut pas occulter cet aspect économique de la gestion de l'eau, il est au centre de la réflexion. On peut proposer des solutions géniales, si elles ont un temps de retour sur investissement de 50 ans, je pense qu'on est d'accord, c'est des solutions qui ne verront jamais le jour. Elles ne seront que sur le papier, et elles resteront sur le papier. Donc ça, c'est vraiment pour ça qu'on veut une dynamique, en fait, en région, pour que ces optimisations de process, elles puissent à terme servir la transformation de l'entreprise, une transformation en profondeur, dans la façon de travailler, mais aussi une transformation économique. Juste comme ça, ça s'entend, je viens du Sud, le prix du mètre cube, ici, en région de France, c'est deux à trois fois ce que peuvent payer les gens du côté de Nîmes ou Montpellier. Et pourtant, on se dit toujours qu'en région, il y a de l'eau. Mais vous la payez, sur certains endroits, 6,60 euros le mètre cube, ici en région. C'est énorme. Regardez par curiosité votre facture d'eau quand vous rentrez chez vous. 6,60 euros, c'est vraiment énorme. C'est un peu le prix, le réel prix du coût de l'eau. Mais dans certaines régions, comme à Auvergne, j'ai pu échanger avec la CCI Auvergne, ils ont certaines entreprises qui payent le mètre cube 1,20 euro. Quand vous avez des produits agroalimentaires et que l'eau rentre dans la composition, vous allez le payer six fois plus cher déjà. Donc ça, ça fait partie direct de la compétitivité de l'entreprise. Du coup, on se pose la question avec les chefs d'entreprise, où et quand travailler intelligemment ? En fait, on peut travailler intelligemment dès le départ, dès la goutte d'eau qui tombe. On va regarder avec l'entreprise s'il y a une utilité à récupérer l'eau de pluie. Est-ce qu'on la met dans le process ? Est-ce qu'on s'en sert pour des utilités externes comme les sanitaires, comme le lavage des sols ou l'entretien des espaces verts ? Mais si on peut la mettre dans le process, c'est encore mieux. Et il y a même des process industriels qui vont préférer l'eau de pluie parce qu'elle n'est pas chlorée. Et le chlore, quelquefois, ça peut être un impact négatif sur le produit final. Donc pourquoi pas vraiment réfléchir à l'eau de pluie comme une source, comme un mix d'approvisionnement, en fait, et pas tout de suite se rabattre vers l'eau potable ? On va aussi réfléchir à l'infiltration à la parcelle. C'est une thématique que l'agence de l'eau porte avec nous. Vous allez nous dire oui, mais pour un industriel, l'infiltration de l'eau à la parcelle, ça ne le concerne pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça le concerne directement parce que s'il n'infiltre pas à la parcelle, ça se retrouve dans le réseau. Ce qui se retrouve dans le réseau, ça va se retrouver dans la station d'épuration. Et c'est un des facteurs qui fait que le prix du mètre cube en région, il va augmenter. Donc tout est vraiment lié. On peut même parler d'économie circulaire, en fait, de l'eau, parce que tout est vraiment lié pour un industriel. On va parler, bien sûr, épuration, on va parler récupération d'eau. Là, j'ai un petit exemple avec une entreprise, une fonderie industrielle qu'on a accompagnée l'an dernier. Quand la personne a racheté la fonderie, il avait une consommation de 8000 mètres cubes et il avait 17 employés en fonderie. Aujourd'hui, ils sont 21 et il a commencé à faire un circuit d'eau fermée avec une filtration, avec une récupération de l'eau, une tribo finisseuse avec une meilleure technique disponible à disposition sur la récupération de l'eau. Là, il est en train de mettre la cuve de récupération des eaux pluviales, ce qui fait qu'au mois de septembre, après 5 ans d'activité, il est passé d'une consommation de 5000 mètres cubes à une consommation pour le total de l'entreprise de 500 mètres cubes. Il gagne 7500 mètres cubes à l'année, à 6,60 euros le mètre cube. Le calcul, il est vite fait. Pour lui, c'est rentable avec un ROI assez rapide. Je fais une petite pub pour l'agence de l'eau avec une aide de l'agence de l'eau de 40%. Donc, quand vous achetez ici en région, si c'est dans un process bien connu, bien identifié, bien chiffré, l'agence de l'eau est aussi là pour vous aider. Donc, quand vous avez 40% de subvention sur un achat, tout de suite, on envisage les investissements différents. Je laisserai Cédric donner son exemple, mais l'agence de l'eau est là aussi pour les accompagner. Il est sur une consommation hors usage de vestiaire et de douche qui est passé de 14 mètres cubes à 1,4 mètres cubes au jour. Il a réduit ses consommations de process de 90%. Je crois que la démonstration elle est faite car à un moment donné, y réfléchir, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Avec certaines entreprises qui ont des consommations peut-être un peu plus importantes, on est en train de réfléchir à déraccorder les eaux de pluie mais déraccorder aussi l'entreprise de la station d'épuration. non pas qu'on veut faire changer de métier puisque c'est un vrai métier d'épurer les eaux mais en fait le but c'est de renvoyer ces effluents vers des tailles de sol à très courte rotation. En fait le déchet de l'entreprise va servir une forêt de sol qui est à proximité de l'entreprise. Le but c'est pas que de la biodiversité même s'il y a un avantage. Le but en fait c'est tous les 3-4 ans récupérer de façon bien calculée, bien échelonnée un tiers des pouces de sol pour chauffer l'entreprise dans une chaudière bois et là on rentre vraiment sur une économie circulaire avec un déchet de l'entreprise qui sert en fait à fabriquer sur son site sa matière première pour son chauffage et pour son process. Donc on n'a pas encore totalement réussi il y a pas mal d'obstacles aussi juridiques mais on est en train de travailler sur ce type de solution avec les industriels en région. Dans la diapo je crois que j'ai à peu près tout dit on est en fait juste sur la dernière ligne les nouveaux business models liés à la gestion de l'eau en fait on se rend compte et il faut le voir comme une autre façon de réfléchir à la gestion de l'eau mais le voir vraiment comme un moyen pour l'entreprise d'être de plus en plus compétitive avec quelque chose qui n'est plus simplement une matière première qu'on achète mais qui est vraiment un vrai flux qui est réfléchi dans son utilisation et dans son traitement au sein même de la structure. Je vous laisse avec quelques exemples d'entreprises qu'on a accompagnées donc le premier logo FusioCas c'est la petite fonderie dont je vous parlais Viquel, Le Mailleux qui sont des entreprises d'une centaine d'employés dans le textile et dans la transformation plastique donc on va vraiment tout faire dans tous les secteurs d'activité. Merci monsieur Verdier vous avez juste commencé à exciter notre curiosité on aura certainement des questions à vous poser compte tenu déjà de vos retours d'expérience tels que vous les avez décrits ça nous inspire certainement des demandes de précision à l'avenir lors de la séquence de questions qui suivra après avoir entendu monsieur Lys donc pour cette illustration concrète de ce que vous avez pu faire dans votre entreprise suite à la transition de monsieur Verdier je vous laisse nous présenter ça donc bonjour à tous hop ça marche donc moi comme l'a dit Michael je vais ici servir un petit peu d'exemple et à illustrer son propos puisque nous la question de l'eau elle s'est posée au fur et à mesure que l'entreprise grossissait et prenait en ampleur donc je vais déjà vous présenter GECO donc GECO on est une entreprise de collecte et de traitement des déchets de la restauration on collecte notamment les huiles de friture usagées les biodéchets et le mar de café on existe depuis 2007 et on est une entreprise donc on est une PME de 12 salariés actuellement on est organisé en 4 pôles d'activité donc un pôle centré sur la collecte et le recyclage la collecte pardon des déchets un pôle sur la valorisation de ces déchets alors notamment sur les huiles de friture en biodiesel puisque c'est un peu notre sujet historique mais pas que ensuite on a un pôle basé sur l'expertise et l'accompagnement et enfin dernier pôle sur le développement en territoire puisque nous on est basé en Haute-France et on reste des locaux de l'étape le reste du développement se fait au travers d'un réseau informel sur les autres territoires alors nous comme je vous ai dit la question de la gestion de l'eau s'est posée au final au fur et à mesure qu'on grossissait et qu'on traitait de plus en plus de volume d'huile on a déménagé plusieurs fois sur notre ancien site de Venteville on avait on traitait encore environ 10 tonnes d'huile par mois et très rapidement sur ce site on est arrivé à traiter 20 puis 30 tonnes d'huile donc l'huile c'est un déchet gras automatiquement un déchet gras dans l'eau je ne sais pas si vous savez ce que ça fait mais ça va dégrader fortement la qualité de l'eau et notamment la qualité de l'eau en sortie alors là je vais vous présenter ici par exemple quelques analyses qu'on avait pu faire en sortie de notre de notre débourbeur qu'on avait installé donc on voit des qualités d'eau avec des DBO et des DCO extrêmement élevés avec aussi des indices de phénols qui parfois sont assez élevés donc typiquement ça on ne peut pas le rejeter on ne peut pas le rejeter dans le réseau d'eau courante et ça c'est une vraie problématique pour nous et cette problématique en fait on a pu la traiter et se poser dessus notamment avec l'achat d'un nouveau site on a déménagé sur un site sur un site situé à Avelin et dans ce cadre là on a réfléchi en amont au travers d'un programme financé par HDFID donc qui s'appelle Industrie du futur et dans le cadre de ce programme là on a été accompagné donc par la CCI et notamment par Mickaël et par Tanguy sur une réflexion globale de comment gérer les énergies comment gérer les flux sur ce nouveau site et donc une réflexion en amont c'est à dire ne pas commencer à faire les choses et après avoir une réflexion qui nous entraînerait d'autres travaux donc je vais passer la réflexion qu'on a eue sur les autres énergies autres que l'eau bien sûr sur la question de l'eau comme l'a dit Mickaël le principe c'était de réfléchir dès la première goutte d'eau et notamment avec la récupération d'eau de pluie donc il faut savoir que là dessus nous dans notre process on a très peu d'eau qui intervient nous c'est plus des eaux de nettoyage et à ce titre là c'est parfait puisque l'eau de pluie en eau de nettoyage s'intègre parfaitement il n'y a pas besoin d'une qualité particulière donc l'idée ça a été d'installer un récupérateur d'eau de pluie pour alimenter nos karchers tout simplement la deuxième réflexion qu'on a eue c'est l'infiltration donc Mickaël parlait de l'infiltration tout à l'heure nous sur ce site on a dû construire un parking et actuellement encore on a un autre projet pour installer un biodéconditionneur donc ça veut dire bétonner le sol et bétonner le sol ça veut dire aussi réfléchir notamment aussi avec Noréad à comment on va infiltrer comment on va gérer intelligemment ces eaux de pluie donc pour ça on a construit le parking avec une technologie où on peut infiltrer 33% des eaux dans le sol et donc ce qui permet de faire en fait tampon sur la gestion de ces eaux de pluie et je dirais que la dernière partie et la partie la plus critique pour nous c'est la gestion des effluents comme je vous ai fait voir sur le schéma et là pour la gestion de ces effluents la proposition qui nous avait été faite ça a été de partir sur une step naturelle donc sur une step directement sur le site en début il faut être clair c'est pas quelque chose qu'on avait envisagé c'est pas notre métier non plus mais on a été accompagné dans un premier temps par Mickaël puis par un cabinet spécialisé qui s'appelle écologique et on a pu réfléchir à concevoir cette step donc là vous avez le plan de la step puisque nous les deux défis c'est à la fois de gérer une eau qui est assez peu chargée finalement en matière grasse et de temps en temps des charges très importantes où là on va on va augmenter et dégrader fortement la qualité donc en fait on a conçu cette step avec classiquement un débourbord un décanteur un dessableur enfin un filtre à sable plutôt qui nous permet d'éliminer les premières les premières impuretés et ensuite on est parti tout simplement sur une step naturelle de 100 mètres carrés environ avec alors de la plousolane pour les non-initiés c'est un c'est une roche qui permet de mieux filtrer de mieux capter et après on va dire une végétation mixte du nord et donc des arbres plutôt locaux et un peu de roseau quand même et ça nous permet de sortir en sortie de cette eau une eau qui est rejetable directement dans le réseau d'eau pluviale donc ça nous satisfait nous en termes de coût puisque sinon on aurait un coût supplémentaire pour traiter ces eaux usées ça satisfait aussi nos réades puisque eux ils doivent veiller à la qualité de l'eau et les déchets gras sont un vrai problème pour eux donc voilà on a mis en place cette step je vais rester là dessus alors comme l'a dit Mickaël pour terminer c'est vrai qu'on a été accompagné sur ces surjets là donc par la CCIE REV3 mais aussi par l'agence de l'eau et pour le coup c'est vrai que l'agence de l'eau a été un vrai une vraie aide avec des ingénieurs de pointe sur le sujet et qui nous ont permis à la fois d'avoir un accompagnement un petit peu technique et à la fois d'avoir bien sûr des financements puisque là sur l'ensemble de ce que je vous ai présenté à la fois la step mais aussi l'infiltration du parking et ce qu'on a mis en gestion de l'eau ont été financés à hauteur de entre 30 et 40% donc voilà pour pour mon exemple merci monsieur Is merci beaucoup pour votre témoignage merci d'être venu parmi nous ce matin pour nous communiquer ce retour d'expérience j'invite donc nos participants comme vous le savez à vous poser éventuellement quelques questions sur cette partie ou comme je vous le disais puisque ça c'est tout à fait possible contribuez vous même à travers un témoignage ou un retour d'expérience ou peut-être un témoignage qui inciterait à notre vigilance sur certaines pratiques ou techniques ou peut-être certains obstacles que vous avez pu rencontrer ça fait partie des choses qu'on est appelé à débattre dans nos conférences et c'est aussi l'un des objectifs de ces moments d'interaction et ces séquences de questions donc n'hésitez pas à vous manifester en levant la main moi je voudrais revenir juste quelques instants vers monsieur Verdier justement puisque le témoignage de monsieur Is m'inspire un lien avec une autre conférence qui se tenait hier après-midi concernant la réutilisation des OUZ traités est-ce qu'à votre connaissance il y a déjà des projets en cours qui restent jusque là c'est-à-dire qu'on a évoqué effectivement tout le contexte réglementaire et juridique qui pouvait poser problème puisqu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas encore tout à fait claires malgré les directives européennes malgré les réglementations européennes qui évoluent on parlait tout à l'heure de gros faiseurs dans l'industrie qui ont parfois leur propre système de traitement des eaux est-ce qu'il y a des projets dans les tuyaux sans jeu de mots qui iraient jusqu'à pourquoi pas réutiliser les eaux usées j'ai entendu parler de projets j'ai même vu certaines réalisations mais pas ici en région je sais que dans d'autres régions un peu plus viticoles il y a certaines eaux usées traitées qui vont partir pour l'arrosage de certaines plantations de vignes notamment en vallée du Rhône et en vallée de Loire si ma mémoire est bonne donc ça je sais que ça se fait sur certaines plantations il y a effectivement en région un certain nombre de projets malheureusement alors juridiquement et environnementalement parlant il y a quelques fringues parce qu'on a quelques nappes afflorentes ici en région donc il y a quelques endroits où les rejets ne sont pas autorisés et du coup la question se pose aussi même si l'eau est traitée vu qu'elle vient d'une station d'épuration est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas donc à ma connaissance pas encore après c'est forcément quelque chose qui est réfléchi et je pense qu'il verra le jour si ça a vu le jour dans notre région il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas on a parlé de l'agroalimentaire on a parlé de gros faiseurs sans faire de publicité mais des gens comme Manduelle seront à mon avis certainement très intéressés pour réfléchir à la question en tant que gros consommateurs d'eau eux-mêmes évidemment et avec un certain nombre d'obligations en matière de traitement sur leurs différents sites avez-vous d'autres questions pour nos invités ? écoutez il faut croire que vous avez été très précis ça veut dire soit ils sont super intéressés soit les endormis c'est un choix je vais partir sur la première personnellement alors à 7h6 de la journée je sais ce que je voudrais vous confirmer effectivement c'est surtout que vous avez été suffisamment précis et démonstratif pour que nous ayons compris du premier coup le message que vous aviez à nous porter ce matin merci beaucoup messieurs merci pour votre présence et pour vos présentations et puis bonne continuation dans tous ces projets puisqu'apparemment il y a encore il y a du boulot et puis puisse votre parole être portée le plus largement possible sur ces projets monsieur Verdier parce que vous avez beaucoup de ressortissants j'imagine qui pourront être concernés dans les années à venir alors sans transition du coup et sans question de votre part mais il n'y a pas d'obligation je vous rassure les séquences de questions sont facultatives je vais vous proposer d'évoquer la toile de l'eau industrielle ou la toile eau industrielle comme je vous le disais en introduction et pour ce faire je vais vous présenter 4 invités qui vont se répartir sur les 2 tables qui sont présentes à leur attention monsieur Fabrice Mazouni qui est directeur général des services du syndicat de l'eau du Dunkerquois madame Sandrine Devex qui est chargée d'études à Lagure l'agence d'urbanisme Flandre-Dunkerque et enfin madame Anne Vanek et monsieur Pierre Deval tous les 2 comment dirais-je de l'entreprise ou de la structure les possibiliseurs qui vont nous présenter dans un instant ou possibiliseurs ou possibilisers nous dirons comment ils préfèrent qu'on prononce pour nous parler d'une offre globale qui permet la modélisation et la cartographie des interactions de données ils vont nous présenter tout ça dans un instant après avoir entendu successivement monsieur Mazouni et madame Devex qui vont nous faire une présentation là aussi illustrée par quelques diapositives et à l'issue de ces 4 interventions je vous proposerai également d'intervenir depuis la salle si vous le souhaitez bien entendu monsieur Mazouni je vous laisse commencer oui merci donc monsieur Verdi a été très clair et effectivement je rejoins tout à fait ce qui a été dit monsieur Verdi a parlé d'économie circulaire en fait pour le monde de l'industrie pour le monde économique l'eau a effectivement dépassé le simple statut d'utilité entre guillemets et c'est véritablement devenu une ressource en tant que telle avec l'ensemble de ce qui ce qui a trait avec cette ressource c'est à dire des coûts une charge mais aussi pourquoi pas des économies en perspective alors très rapidement je vais vous présenter la toile de l'eau industrielle cet outil qui est qui est en cours de construction en cours de finalisation pour la partie eau industrielle et vous le verrez qui correspond à un projet qui se poursuit et que la collectivité que le syndicat a souhaité dont le syndicat a souhaité se doter en particulier avec la avec la réalisation grâce à la réalisation donc de de la GUR l'agence d'urbanisme de Dunkerque et des possibiliseurs alors très rapidement l'eau du Dunkerquois le syndicat de l'eau du Dunkerquois en quelques chiffres c'est une consommation de 12 millions et demi de mètres cubes annuellement auquel on ajoute un échange auprès de quelques collectivités voisines à hauteur d'un million de mètres cubes on a un réseau d'environ 1600 km qui permet la distribution de cette eau que nous allons puiser dans les monts de l'eau de Marois dans les nappes du nord de Marois et nous disposons d'un certain nombre d'ouvrages 17 châteaux d'eau et réservoirs pour permettre cette distribution sur l'ensemble du territoire dont la cartographie apparaît alors le syndicat a de longue date bien évidemment pris la mesure des objectifs de préservation de la ressource et c'est doté d'un certain nombre de démarches et d'outils je pense notamment à la à la représentation numérique de de Sanap à quelques démarches avec le SMAJ avec avec des partenariats dans le cadre de 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 l'ORC dont on a évoqué très rapidement hier les objectifs mais le syndicat a pu aussi contribuer à l'élaboration de ce qui a été réalisé par la GUR en l'occurrence la toile de l'eau industrielle et la toile de l'énergie portée par l'agence d'urbanisme et est venue l'idée de pouvoir disposer de ce type d'outils pour la thématique eau c'est à dire disposer d'un outil de simulation de l'écosystème global qui permettrait d'avoir une visualisation évolutive de disposer d'un d'un outil prospectif destiné à être partagé avec l'ensemble des acteurs de la thématique eau pour pour le territoire au sens large c'est à dire le territoire bien sûr du syndicat de l'eau du Nankerquois mais aussi de manière plus élargie par rapport aux interactions avec l'écosystème et donc très rapidement nous avons pu travailler avec l'agence d'urbanisme pour définir un certain nombre d'orientations d'enjeux d'objectifs nous nous sommes réunis avec l'ensemble des acteurs de la thématique de l'eau pour pouvoir identifier les différents enjeux et les objectifs partagés et puis définir une orientation de construction de la toile de l'eau alors très rapidement il est apparu que cette toile de l'eau pouvait revêtir une déclinaison notamment en particulier selon les flux et donc le syndicat de l'eau du Nankerquois a la particularité de disposer de porter la compétence bien évidemment de distribution de l'eau potable mais aussi de porter la compétence de distribution de l'eau industrielle sur un réseau dédié spécifique qui alimente 14 gros industriels du territoire du grand port maritime de Dunkerque et donc ce réseau dédié permet comme monsieur Verdier l'a rappelé tout à l'heure de garantir une compétitivité indispensable en matière de consommation de cette ressource au bénéfice donc des industriels grands consommateurs d'eau l'eau entre dans un certain nombre de process de manière très importante pour certaines entreprises du territoire je pense notamment à l'activité sidérurgique accueillie sur le périmètre du grand port maritime de Dunkerque et donc c'est un facteur indispensable au développement et à la pérennisation des activités économiques sur le territoire du Dunkerquois donc ce système de distribution de l'eau industrielle comment le faire évoluer comment l'identifier comment identifier les liens entre les entreprises les liens entre les les identifier les différents flux les liens entre les les entités consommatrices et les volumes éventuellement rejetés puisque chaque entreprise a un volume de rejet qui peut faire l'objet d'une expertise dans le cadre justement de l'économie circulaire de l'écologie industrielle et donc est apparu très rapidement la nécessité de disposer le en focus le plus vite possible d'une toile de l'eau industrielle à cette toile de l'eau industrielle peut s'ajouter la toile de l'eau potable pour ensuite s'intégrer dans un une toile plus élargie la toile de l'écosystème la toile de l'hydrosystème et donc c'est ce que nous avons souhaité avec l'ensemble des partenaires et avec l'agence d'urbanisme c'est ce que nous avons souhaité construire et donc qu'on a pu définir les orientations permettant d'envisager la réalisation des toiles de l'eau industrielle potable hydrosystème quelques précisions concernant l'intérêt de cette approche par toile qui va être décrite plus en détail par madame de vex et les possibiliseurs cela permet une visualisation à l'état zéro mais aussi de simuler des situations en prospective simulation de l'évolution de l'ensemble du système en prenant en compte un volume d'hypothèses qui concerne la ressource en eau la toile permet aussi d'anticiper les conséquences en chaîne c'est à dire l'évolution d'une donnée en entrée par exemple l'évolution d'une consommation d'eau par un gros industriel enfin l'industriel important sur le territoire qu'est-ce que cela entraîne en termes de disponibilité en termes de qualité de ces rejets en termes de volume des rejets et en termes de potentiel d'écologie industrielle en matière d'eau anticiper donc ces conséquences définir cet impact global pour le territoire c'est important se doter d'une possibilité de créer des relations entre les acteurs pour développer ou renforcer ces synergies c'est à dire identifier puis simuler ces synergies on peut avoir un projet d'écologie industrielle qui semble de prime abord relativement difficile à mettre en oeuvre mais en regroupant les un certain nombre de données et en mettant en synergie plusieurs industriels peut-être que l'échelle du projet passe un cap et permet d'atteindre une faisabilité maximiser les bénéfices de cette symbiose économique et de cette économie circulaire au bénéfice du territoire c'est à dire regrouper ces synergies que l'on peut simuler et faire en sorte que l'on puisse interagir en liaison avec d'autres secteurs pourquoi pas puisqu'on peut avoir d'autres secteurs d'activité d'autres données d'entrée qui peuvent être impactées très concrètement la toile de l'eau permet aussi par exemple de définir les potentiels d'usage du CO2 dans le cadre du traitement de l'eau porté par l'ensemble des industriels présents ça fait partie du type de questions auxquelles la toile peut répondre mais on parle du CO2 on peut parler de l'hydrogène et d'autres éléments donc on voit que cette toile permet de rayonner sur bien d'autres secteurs et puis générer un effet d'entraînement sur le territoire pour l'ensemble des acteurs créer un esprit de communauté d'intérêt faire en sorte que chaque acteur se sente concerné pour utiliser cet outil d'abord pour le construire de manière mutuelle mutualisée pardon et faire en sorte que cet outil puisse être globalement utilisé dès lors qu'il y a nécessité de formaliser des liens dans cette communauté d'intérêt donc on le voit autour de l'ensemble de la question de l'eau sur l'ensemble des sujets consommation gestion de la ressource optimisation des tarifs pérennisation de cette ressource on voit que la toile de l'eau est un outil ce n'est qu'un outil mais qui permet d'identifier et de co-construire des projets qui peuvent répondre à certaines problématiques autour de l'eau et le focus réalisé sur la toile de l'eau industrielle est utilisée aujourd'hui par le syndicat et ses partenaires pour développer l'écologie industrielle et faire en sorte que potentiellement les eaux rejetées par certains industriels puissent être consommées par d'autres industriels dont la qualité d'eau en rejet reste compatible ou alors faire en sorte que ces rejets puissent être effectués en amont de la ressource et puissent compléter la ressource que nous utilisons pour distribuer pour assurer ce service de l'eau industrielle porté par le syndicat Je laisse la parole à Sandrine qui va pouvoir poursuivre oui peut-être encore cette pardon cette cette dernière visualisation avec la méthode qui a été utilisée donc il s'agit d'une collecte de données la toile de l'eau se nourrit des informations que l'on peut identifier et que l'on peut regrouper donc l'ensemble des 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 parties prenantes est concernée pour pouvoir agglomérer fournir et agglomérer ces données on est passé par un certain nombre de questionnaires destinés aux industriels qui ont pu préciser leurs usages leurs attentes leurs besoins leurs rejets en quantité et en qualité tout ça a pu être aggloméré et on a pu en identifier les liens en termes de transversalité de bases de données pour toutes ces questions liées à l'eau ça nous a permis de définir des modules en termes de d'usagers d'usages de flux entre ces différentes entités et d'avoir une représentation progressive de l'écosystème de l'hydrosystème en lien avec l'ensemble des partenaires en vue de construire cette première toile de l'eau industrielle qui sera suivie de la toile de l'eau potable le tout intégré dans le grand cycle de l'eau dans la toile de l'eau de l'hydrosystème et permettre de disposer d'un outil prospectif partagé globalisé qui puisse concerner les industriels les usagers mais bien évidemment aussi l'ensemble des partenaires et toutes les structures qui peuvent être concernées les voies navigables l'agence de l'eau l'institution des Ouatringues la communauté urbaine de Dunkerque la compétence GEMAPI toutes ces données que vous connaissez je passe la parole à Sandrine Devex de l'agence d'urbanisme de Dunkerque juste donc Aline oui c'est bon oui donc juste pour je vous propose un petit voyage je vous propose un petit voyage donc à l'intérieur de cette toile pour vous présenter un petit peu ce qu'elle contient à l'image de la toile industrielle et de la toile énergétique les différentes toiles de l'eau toiles de l'eau industrielle toiles de l'eau potable et hydrosystème sont des outils systémiques qui sont en cours d'élaboration ou qui ont été mis en place par l'agence d'urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque à la demande du syndicat de l'eau du Dunkerquois pour permettre de visualiser le fonctionnement global de la ressource en eau et l'ensemble de ses interactions avec l'écosystème concrètement à quoi ressemble la toile de l'eau industrielle toutes les toiles disposent d'un contour d'un habillage contenant diverses informations pour la toile de l'eau industrielle on y retrouve sur le côté droit un guide de lecture et une légende pour en faciliter la compréhension sur le côté gauche un texte introductif et la liste des contacts utiles et sur le haut du contour quelques repères chiffrés et quelques définitions la toile de l'eau industrielle telle que vous la voyez est un schéma qui représente les différents flux d'eau consommés à des fins industrielles dans lequel on retrouve ici sur un fond légèrement bleuté la région Flandre-Dunkerque couvrant le périmètre de la communauté urbaine de Dunkerque et la communauté de commune des Hauts-de-Flandre les trois toiles de l'eau possèdent la même armature en s'appuyant sur le réseau des canaux matérialisés par des octogones et des sens d'écoulement en haut de la toile on y trouve la mer du nord et de chaque côté les territoires voisins le Calaisie et l'eau d'eau marois à l'ouest la Belgique à l'est autour de ce territoire trois cadres correspondent à différents réseaux le cadre bleu clair représente l'eau potable fournie par le syndicat de l'eau du Dunkerque à l'échelle de la communauté urbaine et le cadre bleu foncé celle fournie par Noréade à l'échelle de la communauté de commune des Hauts-de-Flandre le cadre marron représente quant à lui le réseau de collecte des eaux usées à l'intérieur de la toile on retrouve les grandes entreprises desservies par le réseau d'eau industrielle mais également les industries les plus grosses consommatrices d'eau potable utilisées à des fins industrielles pour chacune des entreprises identifiées dans la toile et si nous prenons par exemple Alvance Aluminium Dunkerque nous disposons d'informations sur sa localisation son nombre de salariés son secteur d'activité on trouve également des pictogrammes par exemple ce petit triangle blanc et rouge qui signifie que l'entreprise est classée Céveso ou encore ce petit drapeau qui indique la nationalité de l'entreprise outre les missions de réalisation d'entretien et de fonctionnement de l'ensemble des ouvrages de services de fourniture de l'eau potable qui l'assure avec son délégataire Suez eau France le syndicat de l'eau du Dunkerquois a mis en place depuis les années 1970 un réseau spécifique de distribution d'eau à usage industriel spécifiquement destiné au process des entreprises du territoire dunkerquois ce réseau correspondant à l'encadré vert situé à l'intérieur de la toile approvisionne en eau industrielle les 13 des plus importants établissements industriels du territoire ce sont près de 22 millions de mètres cubes d'eau qui sont puisés annuellement dans le canal de Bourbourg lui-même connecté au canal de l'A et à l'eau d'eau marroie par le partiteur de Ouatt et l'écluse du Guindal une entreprise ArcelorMittal Dunkerque consomme à elle seule plus de 60% du volume délivré par le réseau cette entreprise dispose d'un compteur dit plateforme qui lui permet de redistribuer à certaines entreprises de son emprise ferroviaire Air Liquide Dillinger et Decacis une part de ce volume d'eau industrielle comme vous pouvez le constater de part et d'autre de l'usine de production d'eau industrielle l'ensemble du réseau bénéficie d'une double canalisation en effet pour sécuriser l'approvisionnement en eau industrielle de ces établissements et éviter une rupture de l'alimentation les branches est et ouest du réseau d'alimentation ont récemment été doublées à l'extrémité de chacune de ces branches les deux cheminées matérialisées par un pictogramme permettent de réguler les variations de débit de l'eau industrielle et de réduire les surpressions à l'intérieur du réseau au sein même de ce réseau on y trouve également d'autres pictogrammes qui représentent toutes les vannes dispositifs visant à contrôler le débit d'eau industrielle dans le réseau d'eau Deux autres pictogrammes représentant les bypass ont été conçus pour permettre de raccorder si besoin le réseau d'eau industrielle au réseau d'eau potable De ces deux réseaux d'alimentation en eau industrielle et en eau potable partent des flèches en direction des entreprises qui correspondent au volume d'eau industrielle et d'eau potable consommés par an A titre d'illustration le syndicat de l'eau du Dunkerquois a délivré en 2019 292 000 m3 d'eau industrielle et 161 000 m3 d'eau potable à l'entreprise HSWT En sortie de process après avoir subi un traitement interne la majeure partie des eaux usées traitées est aujourd'hui rejetée dans le milieu naturel Pour HSWT par exemple le bassin de l'Atlantique demeure le milieu récepteur de ces eaux Parallèlement d'autres entreprises figurent sur la toile Comilogue Air Liquide CEMEX ou encore ASCO Métal non desservis par le réseau d'eau industrielle se sont dotés de leur propre installation de forage et exploitent la nappe de Flandre Maritime là où elles présentent des caractéristiques favorables pour faire face à leurs besoins en matière d'eau non potable On y trouve également celles qui s'approvisionnent en eau salée pour couvrir une grosse partie de leurs besoins en eau non potable dans leur process notamment pour le refroidissement de leur tour Il s'agit par exemple de la centrale nucléaire de Gravelines ArcelorMittal Dunkerque ou encore la centrale des Cassis D'autres entreprises comme ASCO Métal ou encore Val d'une puisent directement de l'eau dans le canal de Furne Outre les entités entreprises que vous retrouvez sous la forme de rectangles une autre entité est également présente sur la toile les stations d'épuration représentées par un cercle pour lesquelles nous bénéficions de données sur leur capacité de traitement ainsi que les caractéristiques de l'eau en sortie de traitement et les volumes d'eau traités rejetés Pour chacune des entités ou des infrastructures présentes sur la toile nous disposons de données collectées soit auprès de nos partenaires ou disponibles en accès libre Pour compléter toutes ces données de consommation un questionnaire a par ailleurs été remis aux entreprises desservies par le réseau d'eau industrielle et aux établissements les plus gros consommateurs d'eau potable à des fins industrielles Ceci afin de constituer et de structurer une véritable base de données à des fins de compléter cette approche systémique par une approche spatiale La toile de l'eau industrielle n'est pas en soi un outil figé mais il est bien au contraire un outil évolutif où il s'agira de s'appuyer sur cette base de données consolidées pour décliner une version numérique dynamique et interactive de l'outil Comme vous l'avez pu constater avec cette toile statique cette toile est un outil qui nous permet de visualiser globalement la répartition des flux d'eau tous types d'eau qu'on a confondu sur un territoire à un instant T Pour autant il va s'agir de faire évoluer cette toile et de la faire vivre de manière à ce que cette toile et cet outil puissent répondre à un certain nombre d'interrogations soulevées par les différents utilisateurs de la toile de l'eau Concrètement si on prend quelques exemples d'utilisation de la toile de l'eau industrielle aujourd'hui le premier typiquement c'est un industriel qui s'implante sur le territoire il frappe à la porte de la GUR et la GUR lui met à disposition les différentes toiles toiles de l'eau industrielle toiles industrielles toiles énergétiques on les visionne ensemble et on essaye de mettre en évidence des opportunités en matière de synergie industrielle un autre exemple d'utilisation de la toile de l'eau c'est le cas d'un gestionnaire de la ressource comme le syndicat de l'eau du Dunkerquois pour lequel la toile de l'eau est un outil stratégique en matière d'économie circulaire c'est aussi un outil de prospectif qui va permettre à terme de réaliser des simulations en vue d'étudier et d'identifier des solutions alternatives pour optimiser la gestion de la ressource en eau par exemple ça peut être le cas en étudiant la possibilité de réutiliser des eaux usées traitées en sortie de process d'une entreprise pour couvrir tout ou partie des besoins d'un autre industriel on a aussi des réflexions en cours avec la collectivité sur la réalisation d'une étude de faisabilité de réutiliser les eaux usées rejetées en sortie de steppe pour plutôt que de les jeter directement dans le milieu naturelle alors donc cette toile en fait c'est un outil qui va permettre aussi d'explorer divers scénarios d'évolution des hypothèses en vue donc des hypothèses pardon qui qu'on n'aurait peut-être pas imaginées initialement et puis ça permettra aussi d'en mesurer les différents impacts par exemple quel impact engendrerait donc l'implantation d'une entreprise sur un territoire qui consommerait beaucoup d'eau potable ou d'eau industrielle quel impact engendrerait une création d'une réserve de stockage de l'eau hivernale sur son territoire ou encore question quel impact engendrerait une unité qui pourrait mutualiser l'ensemble des eaux traités des industriels sur le territoire dunkerquois alors pour répondre à toutes ces interrogations la GUR avec le CED s'est associé à la start-up les possibilisers en vue de décliner une version dynamique de la toile de l'eau industrielle et je leur laisse la parole pour présenter cet outil numérique et les différentes déclinaisons possibles merci merci madame de rex c'est donc madame vanek qui va commencer sur le même diaporama vous prenez donc la suite ok donc on prend la suite nous sommes une start-up notre métier c'est de l'édition de logiciels à travers le parcours sup info com et moi plutôt en développement territorial on s'est vraiment intéressé à l'innovation parce qu'on peut vraiment parler d'innovation de l'agence d'urbanisme qui a tout simplement fait une cartographie écosystémique voire un peu organique d'un territoire et c'est vraiment l'interaction des données qui est intéressante c'est pas une entreprise qui vit seule avec son process interne c'est comment elle peut éventuellement s'intégrer dans un écosystème le faire prospérer le faire tanguer et donc on a décidé pour que chaque territoire chaque même groupe industriel puisse modéliser son écosystème au sein d'un territoire et donc on est vraiment dans le domaine de ce qu'on appelle le jumeau numérique peut-être que certains connaissent le BIM qui pour des bureaux d'études permet de voir de la construction à la maintenance etc l'idée c'est ça c'est de voir globalement un écosystème avec toutes ses interactions notre métier c'est de rendre tout ça interopérant on a parlé de SIG les données XY sont très importantes parfois la vision systémique suffit quelquefois mais en revanche la proximité d'entreprises nous impose à nous de comment dire de développer des fonctionnalités qui permettent soit d'activer une vision systémique soit géolocalisée et donc on part sur plusieurs données quel type de données peut-on intégrer de la donnée on l'a dit quantitative mais quand on a parlé d'eau c'est des mètres cubes mais parfois la qualité c'est aussi du débit par exemple donc il faut qu'on intègre tout ça la qualité ça peut être la composition la température etc donc on intègre tous ces paramètres là avec toujours en tête l'idée que cette toile de l'eau qu'elle soit potable industrielle ou hydrosystème puisse elle-même se greffer à des données sur l'industrie sur l'énergie puisque l'eau a des composantes caloriques et dit calories dit de la température et donc on peut aussi envisager de l'optimisation avec une autre process qui rentre qui sort à 15 degrés l'eau du Dunkerquois vous livrez plutôt à 10 et donc ça veut dire que si il y a une entreprise à proximité qui elle-même dans son process a un besoin à 14 degrés si on intègre son besoin son process au sein de l'écosystème global on peut délivrer à l'entreprise une solution d'optimisation grâce à l'écosystème dans lequel elle agit voilà ce que je voulais vous dire je passe la parole aux technicaux de l'équipe pour vous dire comment ça se passe en l'occurrence Pierre De Waal bonjour à tous donc globalement on structure les données dans un premier temps c'est à dire qu'on va faire une un peu un état des lieux un état de l'art sur les données du territoire et voir si avec ces données là on répond déjà aux questions qu'on se pose ensuite si on n'a pas les réponses les données suffisantes pour répondre aux questions on va créer et structurer une matrice qui va permettre de collecter des données pour ensuite faire une modélisation systémique et ensuite faire un export un export vers une représentation graphique qui va parler aux différents interlocuteurs qu'on peut avoir je pense qu'on peut passer à la suite donc globalement dans chaque entité qui représente une entreprise ou un équipement sur un territoire on peut stocker un nombre de données illimité et ensuite quand on a des questionnements sur l'eau on peut remonter les données eau quand on a des questionnements sur l'air on peut remonter des données sur l'air quand on a des questionnements même croisés entre l'eau et l'air on peut aussi faire remonter des données croisées ou l'énergie ou les rejets en matière non exploitée pour ensuite potentiellement les valoriser sur une trade place donc là vous avez un peu une visualisation de comment on fait la moulinette avec nos différentes solutions et vers quoi on les exporte soit des solutions exploitables sur le web ou des choses plus immersives en 3D donc voilà je pense que c'est une vidéo ah non pardon donc comme vous pouvez le voir les toiles peuvent s'appliquer donc toiles industrielles toiles des savoir-faire et de l'innovation toiles énergétiques toiles de l'eau toiles des risques et influences climatiques toiles entreprise stratégique française toiles agricoles toiles santé différentes thématiques qui peuvent s'appliquer à cette stratégie toile et à ces différentes représentations systémiques ce qui nous intéresse c'est pas tant la représentation des données mais c'est surtout la représentation des interactions de données c'est à dire quelles données influence quelles autres données influence quelles autres données et de pouvoir simuler en modifiant certains facteurs et de voir leur impact sur l'écosystème alors les questions à laquelle la toile statique on va avoir un petit visuel ce qui est un peu techno l'idée c'est que la toile statique est importante sur le territoire de Dunkerque la toile industrielle la toile énergétique figurent vraiment dans les bureaux des décideurs des industriels territoriaux parce qu'ils comprennent leur place parfois même ils utilisent cette cartographie pour gagner des points dans les classements ISO parce qu'ils montrent qu'ils maîtrisent les risques et leur impact sur l'environnement et donc nous on se dit la carte numérique doit pouvoir permettre de répondre à des questions facilement je veux savoir où est l'eau de sortie à 17 degrés et donc je fais un tag je peux le savoir j'ai éventuellement une brasserie qui veut s'implanter elle a besoin d'une eau très légèrement voire peu chargée en fluor et bien je peux interroger cette carte et du coup ça permet d'avoir un accès à l'information beaucoup plus rapide et après on peut aussi se dire que nous on part du principe qu'il y a une entité des flux qui rentrent des flux qui sortent mais parfois il y a des flux qui ne sortent pas qui ne sont pas connectés et donc ça globalement pour nous c'est pourvoyeur de créateurs de valeurs localement parce qu'on peut agglomérer agréger l'ensemble des matières non valorisées et peut-être qu'une entreprise s'intéresse précisément à toutes ces valeurs et peut venir renforcer l'écosystème territorial en consolidant comment dire l'entièreté de la toile après on a également décidé de travailler sur des données quantitatives qualitatives contextuelles donc c'est des scénarios également sémantiques l'idée étant que parfois on a une problématique une particularité du territoire et c'est très intéressant d'aller chercher de parler brevet qui existe à travers un outil sémantique qui absorbe une soixantaine de langues quelles sont les innovations existantes peuvent-elles s'appliquer au territoire et après je simule pour savoir ce que ça peut donner donc à terme on le fera avec le syndicat de l'eau du Dunkerquois c'est notre territoire bêta-testeur avoir une sorte de bibliothèque des dispositifs qui permettent d'améliorer la performance en eau donc on peut imaginer d'avoir cette bibliothèque de faire un glisse et déposer de le poser sur l'écosystème et de voir l'impact que ça produit donc voilà ce qu'on ce qu'on met en oeuvre mais avec vraiment l'obligation pour nous d'anticiper la connexion à d'autres réalités qu'elles soient énergétiques agricoles agroalimentaires etc merci beaucoup madame Vanek monsieur De Waal pour cette présentation cette quasi démonstration alors on a compris effectivement que le Dakarquois était un véritable laboratoire pour cette toile pour cette toile de l'eau sur un terrain particulièrement favorable d'après ce qu'on a vu vu la diversité des opérateurs des acteurs concernés dans leurs dimensions dans leurs activités c'est un terrain de jeu si je puis dire qui est tout à fait tout à fait intéressant je me tourne vers la salle comme convenu pour proposer à nos invités participants à cette conférence de s'adresser à vous directement pour en savoir plus soit sur les solutions l'offre de compétences qui vient de vous être démontrée soit sur le retour d'expérience qu'on a ou qu'en ont plutôt le syndicat de l'eau du Dakarquois et l'agence d'urbanisme local voilà si vous avez des interrogations ou des précisions à demander encore une fois merci pour vos démonstrations très convaincantes et très parlantes donc ce qui explique aussi que parfois les demandes de précision ne sont pas forcément utiles dans la mesure où on a bien compris les choses et c'est ce que vous avez réussi à faire ce matin moi je me demandais je vais mettre juste une question pour monsieur Mazouni vous qui êtes à l'origine aussi de cette demande de cette interrogation que vous aviez quant au flux sur votre périmètre sur votre territoire avec toute la complexité que ça représente j'imagine qu'en ce contexte de changement climatique et avec les tensions sur la ressource qui pourraient se pérenniser qui pourraient devenir récurrentes vous n'avez pas eu trop de mal j'imagine à convaincre les acteurs concernés de se mettre autour de la table pour s'inclure dans la toile il y a une conscience au niveau de l'ensemble des acteurs du territoire en matière de gestion optimisée de la ressource donc ça a été très rapidement un projet qui a globalisé l'attention de tous les acteurs sur le sujet chez certains c'était presque déjà dans leur culture tout à fait en premier lieu la communauté urbaine de Dunkerque on l'a vu hier les réflexions concernant le réut la réutilisation des eaux sorties des stations d'épuration d'eau urbaine vous l'avez vu sur la cartographie c'est vraiment véritablement intégré mais chaque entité avait déjà ses propres réflexions l'intérêt de la toile c'est que on se dote d'un outil au service des acteurs de la thématique de l'eau au service de la gestion optimisée de la ressource et donc in fine au bénéfice du territoire donc c'est véritablement un outil que chaque acteur intègre dans sa propre stratégie et qui permet de mutualiser faire en sorte que chaque stratégie portée par chacun des acteurs puisse être mutualisée avec l'ensemble comme vous l'avez bien démontré tout à l'heure madame Vanek je me demandais également en vous écoutant la nature de l'accueil que vous avez reçu de la part des industriels j'imagine que vous l'avez dit vous même vous êtes une start-up vous avez dû vous trouver en face d'une armée d'ingénieurs tous plus compétents les uns que les autres sur cette thématique parce que j'imagine comme je le disais ça fait partie de leur culture aussi chez certains acteurs quel a été leur accueil par rapport à votre proposition alors la proposition tient à une collaboration étroite avec l'AGUR qui avait réalisé plusieurs toiles et ce depuis 10 ans donc on peut vraiment parler maintenant d'essais mages sur d'autres régions sur d'autres territoires y compris sur des privés donc là c'était très intéressant de se dire je porte un regard sur mes liens et donc c'est presque une nouvelle habitude de travail qu'on propose donc ça l'accueil il est maintenant très favorable même si le temps le temps d'accès comment dire au marché peut-être plus long quand on parle de collectivité vous savez ce que j'ai en tête cela dit on a on a eu vraiment enfin moi un accueil assez favorable par exemple quand la toile de l'énergie a été mise en place vous imaginez des grands mastodontes qui sont là et donc l'AGUR a décidé déjà de livrer une toile territoriale en se basant uniquement sur les données publiques à savoir qu'effectivement elle a anticipé un accueil plutôt inquisiteur en disant voilà ce que je comprends du territoire et votre place et donc en livrant cette première toile T0 elle a pu convaincre et c'est un petit peu notre démarche aussi convaincre qu'il y a une plus-value à gagner pour chacun et ensuite comme cette démonstration est faite et bien les industriels livrent des données confidentielles ou pas ça veut dire c'est notre métier aussi de dire on va bloquer l'accès à ces données soit pour des tiers de confiance soit pour les livrer à des politiques c'est vous qui décidez mais il y a vraiment le pas à pas qui est vraiment la démarche sur laquelle on opère et puis on livre une première toile avec un échéancier et ensuite convaincu on les amène à aller plus loin c'est vraiment on part pas du principe qu'il faut livrer la toile exhaustive tout de suite ça c'est un leurre puisque de toute façon elle est toujours en progrès en évolution donc c'est vraiment le pas à pas et puis un petit peu comme on ira en discothèque et après un verre on a envie d'un deuxième voilà on fait connaissance sur un et on se domestique réciproquement alors vous appelez ça la domesticisation on va appeler ça de la drague mais en tout cas c'est vrai que c'est le pas à pas et puis avec des échéances on se fait confiance on intègre avec Pierre les données technologiques les complémentarités les compatibilités de système ça c'est le métier de s'assurer de faire des moulinettes c'est le mot c'est le mot interne le terme consacré mais le pas à pas il ne faut pas arriver comme des cow-boys parce qu'on est vraiment nous on travaille avec c'est intéressant le trio qu'on présente parce que c'est toujours comme ça qu'on travaille on est la start-up de data visualisation il y a un tiers de confiance territoriale et ensuite il y a un expert et donc c'est les trois qui ensemble permettent de développer des fonctionnalités attendues pour le territoire ou pour la thématique monsieur Dewell vous vouliez ajouter quelque chose sur les données en fait aussi il y a une charte de confiance qui est signée entre les parties pour garantir la confidentialité des données qui sont remontées et aussi la GUR assure cette captation et cette sécurisation de données nous on exploite un échantillon de données pour vérifier les modèles et que tout fonctionne mais après c'est la GUR qui les exploite réellement en fait et donc ça veut dire qu'on s'assure que la première strat est maîtrisée et robuste et ensuite on monte les gens en compétence avec une formation pour qu'eux puissent eux-mêmes jouer avec les données et faire des scénarios ça c'est plus notre c'est pas notre métier nous ne sommes pas experts dans l'eau entre guillemets monsieur Dewell on a vu à travers les vidéos la richesse des différentes fonctionnalités dont on a pu comprendre la nature à travers la démonstration que vous en avez faite je me posais la question concernant les utilisateurs qui est derrière l'écran et qui est compétent pour manipuler ces données est-ce que c'est votre service que vous rendez ou est-ce que d'autres acteurs peuvent prendre en main l'outil alors d'autres acteurs peuvent prendre en main l'outil soit totalement soit partiellement ça c'est décidé aussi avec la charte d'exploitation des données d'accord donc après c'est mais en général on définit ce qu'on appelle un toile manager qui ici est la GUR qui drive un peu l'ensemble de l'exploitation de la toile et qui donne accès à la visualisation des différentes représentations ça peut être on peut faire on peut décider d'avoir uniquement la représentation de l'écosystème d'une seule entreprise sans pour autant avoir la représentation de sectoriser par thématique on souhaite que l'industrie on souhaite que l'agro en tout cas on a bien deviné la puissance de l'outil il y a des choses qui ont l'air tout à fait intéressantes et ça continue en fait l'idée c'est qu'on travaille une thématique industrielle ensuite on est super content de travailler sur l'eau et à terme on aimerait compléter notre thématique parce que tout ça c'est relié c'est comme notre organisme on est sur combien pour cent d'eau c'est un écosystème complet et travailler en silo c'est has been donc on n'est pas globalement et collectivement on n'est pas sur cette thématique l'heure est vraiment à la transversalité madame Devex vous voulez compléter ajouter quelque chose sur la question des données en raison de la confidentialité de certaines données qui émanent des questionnaires que nous avons transmis aux entreprises c'est vous qui filtrez c'est vous qui garantissez cette confidentialité voilà vous avez vu par exemple sur la toile de l'eau industrielle qu'on n'a pas forcément mentionné toutes les données mais uniquement pour le moment les données de consommation d'eau par contre avec l'outil Toile Maker on va renseigner d'autres champs donc enrichir cette base de données pour pouvoir ensuite proposer aux industriels à travers l'organisation de workshops comme ça a été fait pour la toile énergétique de travailler sur les scénarios en collaboration à la fois avec les industriels mais l'ensemble des acteurs de l'eau que ce soit le port de Dunkerque le syndicat de l'eau du Dunkerquois et j'en passe d'accord monsieur Razouni juste un dernier élément pour préciser qu'il s'agit là d'un projet d'envergure très largement soutenu par l'agence de l'eau dans le cadre de l'appel à projet innovation merci beaucoup pour cette précision madame Devex j'imagine dans le domaine de l'électricité ça ressemble un peu à ce qu'on appelle le smart grid pour les connaisseurs et ceux qui travaillent dans ce secteur là et j'imagine que pour une agence comme la vôtre c'est un très joli tableau de bord que vous êtes en train de construire là quelque part alors c'est vrai qu'on bénéficie d'une expérience de 10 ans puisqu'on a commencé à engager des réflexions dans le cadre de l'élaboration de la toile industrielle et face à cet engouement et à l'instauration d'un climat de confluence avec l'ensemble des industriels on a pu développer et concevoir d'autres toiles donc la toile énergétique ensuite donc le partenariat avec le syndicat de l'eau du Dunkerquois sur l'élaboration des trois toiles de l'eau et on a également en cours une convention donc établie avec l'ADEME pour pouvoir démarrer l'élaboration d'une toile des déchets et d'une toile des savoir-faire et d'innovation qui viendront compléter le panel de nos toiles et pouvoir offrir aussi un service voilà et puis une offre à destination de l'ensemble des acteurs du territoire d'accord et effectivement on voit bien la cohérence dans tout ça je pensais quand vous évoquiez les Watrang tout à l'heure une caractéristique des pôles d'air comme ceux qui existent dans le Dunkerquois c'est à la fois des consommateurs d'électricité des acteurs de l'eau importants etc donc tout ça a du sens on voit le lien entre l'ensemble des différentes thématiques et le bénéfice donc de cet outil et de ces différentes déclinaisons merci beaucoup pour votre démonstration encore une fois comme je le disais tout à fait convaincante je me tourne une dernière fois vers vous pour m'assurer qu'il n'y ait pas de questions alors monsieur on va vous passer le micro merci de venir compléter les questions que j'ai essayé de poser en votre nom à nos intervenants bonjour Stéphane Gastarier des Voies navigables de France donc je trouve ce travail extraordinaire parce que c'est vraiment un aimant très très important pour aider à la décision et au pilotage de la gestion de l'eau d'un point de vue local mais aussi national par contre confronté à ce même genre de problème à Voies navigables de France et dans mes autres fonctions précédentes je me pose la question de la pérennité d'un tel outil de la mise à jour des données une fois le projet pilote achevé une fois les financements initiaux du projet passé comment on va faire vivre cet outil mettre à jour les données et l'utiliser vraiment pour qu'il serve à des plans d'action dans le temps de la phase de fonctionnement et de sa pérennité merci pour cette question très pertinente je ne sais pas monsieur Mazouni comment vous avez envisagé les choses on est effectivement sur un outil qui n'est pas statique qui est avant tout évolutif et les bases de données qu'on évoquait seront mises à jour régulièrement c'est à dire que on est sur des données qui sont qui peuvent être réceptionnées de manière régulière alors reste à définir effectivement la fréquence de mise à jour mais globalement une fréquence annuelle semblerait une jauge intéressante mais on est bien sur un outil destiné véritablement à être évolutif et à intégrer l'évolution de chacune des bases de données pour aller dans le sens de la question de monsieur je me posais la question de savoir hier on avait aussi évoqué beaucoup dans le cadre de la smart city l'équipement des réseaux avec des systèmes de mesure télémétriques etc. et tout l'intérêt d'avoir des données en direct est-ce qu'on peut imaginer à terme que dans le cadre évidemment d'une charte de confidentialité bien ficelée si je puis dire vous puissiez automatiser un certain nombre de données ou avoir des données en temps réel éventuellement qui vous permettent d'exploiter les réseaux et la toile tout à fait pour parler d'un volet de l'ensemble de ces différentes toiles si on prend la toile de l'eau potable le syndicat dispose d'un certain nombre d'ouvrages qui bénéficient ou bénéficieront d'une liaison numérique et les industriels ont la possibilité de disposer de la télérelève donc pour ce qui concerne l'eau potable on est véritablement sur la disponibilité de données instantanées et effectivement on peut tout à fait imaginer évidemment pour les données maîtrisées par le syndicat elles seront intégrées automatiquement mais on peut aussi imaginer importer de manière automatisée l'ensemble des données que les industriels nous accorderont autoriseront mais ça peut s'envisager de manière automatique vous les sentez ouverts vos interlocuteurs dans ces cas là ? oui tout à fait alors après je tiens à revenir sur la télérelève et le relevé de mesures en temps réel quasiment c'est à dire qu'on avait fait des tests sur des la ville de Dunkerque pour faire du télérelève sur plusieurs centaines de capteurs en fait et le souci qu'on a qu'on a constaté c'est la pertinence en fait au bout du compte de la donnée temps réel c'est à dire qu'on est mieux de calculer une moyenne journalière une moyenne hebdomadaire une moyenne mensuelle et de faire des repères de pic haut pic bas parce qu'en fait plus on va enrichir la relevé temps réel ça alourdissait énormément le système en termes de récupération de données ça faisait exploser les bases de données de plusieurs centaines de gigas pour un intérêt pour un intérêt quelconque donc ce qu'on faisait c'est qu'on récupérait on faisait des calculs moyennes journalières ou hebdomadaires et on faisait que repérer les anomalies pour ensuite les faire remonter comme une alarme comme une alarme mais globalement en fait avec des seuils d'alerte ouais et puis les gestionnaires de réseau d'eau sont déjà équipés comme on dit de smart grid enfin de repères ils ont déjà cette fonction de relever en temps réel et de choses comme ça madame Vanek je vous laisse le mot de la fin sur cette partie alors oui je rebondis sur la question des VNF parce que sur un autre sujet plutôt logistique on travaille avec des données des VNF et donc l'idée c'est de dire pour l'instant on a des bilans d'activité qui reprennent des histogrammes des augmentations de volume et on peut imaginer que l'avenir passe par justement une vision écosystémique et que si des territoires comme Dunkerque et le SED pensent que ça a plus de pertinence ou pertinence complémentaire on peut imaginer que le plus lourd vous imaginez dans le développement de cet outil c'est le formatage ensuite nous on travaille avec un niveau de prestation de maintenance cette mise à jour donc quand l'investissement est fait grâce à l'agence de l'eau et plein de partenaires et que c'est formaté que c'est lié aux bases de données existantes on peut estimer que c'est pas vraiment une surcharge de travail mais en revanche c'est plutôt une conversion de l'analyse du rôle des analystes à l'intérieur c'est plutôt c'est plutôt en ce sens là qu'on risque de modifier entre guillemets le rôle des intervenants merci madame Vanek pour cette précision et puis pour votre venue pour votre présentation et je vais vous proposer en tant que participants et observateurs que nous sommes de bien vouloir applaudir nos intervenants pour avoir bien voulu nous faire cette présentation ce matin merci à vous madame Devex monsieur Mazouni madame Vanek et monsieur De Waal merci bonne journée je profite de cette transition pour vous inviter vous qui êtes présents aujourd'hui si vous souhaitez nous rejoindre cet après-midi pour vous signaler qu'aura lieu une autre conférence à partir de 14h sur la promotion de la filière de l'eau dans les Hauts-de-France avec des intervenants issus du centre de développement des éco-entreprises le pôle d'excellence dans l'éco-transition et ainsi que le pôle de l'eau Grand Est Hydreos pour nous présenter leur collaboration voilà sur le thème de cet après-midi bonne fin de matinée bon appétit et peut-être à tout à l'heure c'est difficile merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo